Je m'appelle Tatiana Aleva, je suis la chef des restaurants Le Servant et Double Dragon que j'ai ouvert avec ma sœur Katia. On a ouvert Le Servant il y a 7 ans et Le Double Dragon il y a 2 ans. Double Dragon qui est un projet plus personnel et qui reflète un peu plus de nos origines philippines. C'est bon non ? Ah c'est bon petit hein. J'ai un parcours classique de cuisine française. J'ai travaillé dans les restaurants 3 étoiles à Paris. J'ai fait l'école hôtelière en Suisse, je me suis formée à Londres. Quand on a ouvert on était assez jeunes, on était un petit peu naïves aussi. Quand t'es en service et que t'es une femme, on t'appelle systématiquement Mademoiselle et c'est forcément pas toi le patron. On souffre de ce qu'on appelle un complexe de l'imposteur qui est assez spécifique à notre condition de femme et dont on a souffert beaucoup à l'ouverture et encore maintenant. Encore maintenant. C'est pas parce qu'on s'en débarrasse pas qu'on peut pas avancer non plus. Ouais. Utiliser un peu ce complexe de l'imposteur et cette sensation de jamais faire suffisamment bien pour en faire quelque chose de constructif. Il faut juste rendre les choses possibles et c'est jour après jour que tout se construit. Après il y a des rencontres qui nous font avancer ou qui nous font réfléchir. Ma soeur m'inspire et me guide beaucoup dans beaucoup de situations. On a eu comme une prise de conscience, je pense au moment où on est devenu maman. La grossesse et la maternité, c'est vraiment des moments propices à entendre un peu ce que les gens pensent de toi. Ça, ça nous a un peu secoué parce qu'être en service avec un ventre et tout, c'est… Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas bien et puis il y a beaucoup de gens qui disent « mais comment vous allez faire quand… vous allez jamais pouvoir vous arrêter… » Et il y a beaucoup d'hommes que ça dérangeait en fait, comme si c'était quelque chose d'un peu obsède. Nos deux équipes sont très jeunes, enfin ont 23-24 ans de moyenne d'âge et quand même on sent qu'il y a une vraie prise de conscience que nous on n'avait pas à cet âge-là. Après on a mis tout un tas de conditions de travail pour rendre le travail plus confortable et plus compatible avec une vie personnelle, aussi parce que nous on en avait besoin et on voulait pouvoir le proposer à tous les gens qui travaillaient ici. Je ne pense pas qu'il faille mettre des conditions spécifiques pour les femmes. Les conditions de travail, elles sont vraiment comme elles sont pour tout le monde. On a fait de ça une priorité et on a pu le faire parce qu'on avait une économie saine. On a eu la chance d'avoir des restaurants pleins très vite. Mais c'est vrai qu'il y a un truc avec la culture du patron en restaurant qui doit être là parce que sinon ce n'est pas possible. Mais pour nous, c'est une vraie réussite de faire tourner l'entreprise sans qu'on soit là. La parité, c'est quelque chose d'assez difficile parce qu'on a un manque de main d'œuvre général dans la restauration qui est dramatique. C'est plutôt les gens qui choisissent les restaurants plutôt que les restaurants qui choisissent les gens. Au complet, on était à 40% de femmes. C'est ce qu'on a pu faire de mieux et c'était un peu une réussite quand même pour nous. Je prends celui-là, il est beau. C'est un plat typique philippin, ça s'appelle le crispy pata. Par rapport à l'égalité hommes-femmes, ce n'est pas du tout une rigueur qu'on s'impose. C'est un nouveau plaisir dans notre travail. On prend beaucoup de plaisir à travailler avec les femmes, que ce soit dans les restaurants, que les fournisseuses, les vigneronnes. On essaie quand même de mettre en avant le travail des femmes qui sont souvent dans l'ombre. En tout cas, de mettre en place un climat un peu de sororité, d'entraide, de soutien. Et d'égalité aussi, juste d'égalité en fait. Avec le temps, ça fait de plus en plus partie de notre image, je pense, et ça attire aussi de plus en plus de femmes qui veulent venir travailler avec nous. Quelle serait, selon vous, une mesure importante à mettre en place lors du forum Génération Égalité ? Rallonger le congé paternité à une durée égale à celle de la femme serait un grand pas en avant pour les femmes, je pense. Dès la crèche, de ce que je vois, tout est déjà très genré et ça, c'est un peu dommage. Ce serait génial que la philosophie pour enfants, ça aiderait beaucoup en fait de lever des tabous et parler de sujets dont on parle pas avant l'âge adulte. Ça n'a pas de sens. Je pense que c'est vrai. On est optimiste, je pense, pour la suite, on a envie d'être optimiste, on a tous les deux défis, on a envie de penser que les choses seront différentes pour elles, que les mentalités auront changé, qu'elles seront plus en sécurité. T'es pas là ! T'es pas là ! T'es pas là ! ... ...